Nous sommes sur nos gardes, on va bien entendu essayer de continuer notre très bonne série en s'appuyant sur ce qui nous a permis d'établir cette série victorieuse, mais qui a commencé bien avant les quatre victoires, qui a commencé à l'occasion des matchs contre New York, contre Nîmes. On est dans une logique de concentration et toujours d'humilité. Un adversaire, Orléans, qui a besoin de points, mais quand on voit son effectif, qui est composé de très bons joueurs, avec de l'expérience, Antariya, Samy, Karim Ziani, Barreto, vous avez connu ici, ou encore des attaquants de qualité comme Nabab. Il faudra y aller pour imposer notre jeu, mais en étant prêt aussi à batailler une nouvelle fois. C'est la condition indispensable pour réaliser une belle performance et ramener un bon résultat. On est une des équipes en forme de ce championnat, mais il faut aller plus loin que nos quatre victoires. Sur les dix dernières journées, on a le même parcours que les leaders du championnat. On a pris 21 points en dix journées. C'est dire un peu que notre performance, elle ne date pas de la semaine dernière. Bien entendu que nos adversaires savent qu'ils rencontrent une équipe qui est en forme et ça risque de les faire redoubler d'exigence, de concentration, d'effort, d'agressivité. Donc nous, on ne peut pas être surpris d'avoir une forte opposition demain soir. On est dans cette phase de confirmation et de montrer que sur la durée, on peut être une équipe qui existe. C'est pour ça que le podium, tout ça, c'est une belle récompense à nos résultats, mais ça reste anecdotique par rapport à des objectifs ou des ambitions en fin de saison. Voilà, le podium, ça commencera à être quelque chose de crédible et d'intéressant si on y est fin mars, début avril. Mais pour l'instant, ça reste anecdotique. Mais c'est confortable. Au quotidien, c'est confortable de se rapprocher de cette zone-là. Parce qu'on essaye de cultiver cette confiance et de trouver l'équilibre entre la bonne confiance et l'excès de confiance qui te fait des joues. On se rend compte qu'entre l'état de grâce et une catastrophe, la frontière n'est pas loin. On essaye d'être dans la mesure et de garder les pieds sur terre. Voilà, il faut se préparer à ce qu'un jour on soit moins bien. Et ce que l'on espère, c'est que le jour où on soit moins bien, on puisse quand même prendre des points. C'est ça, les équipes fortes. C'est que le jour où elles sont moins bien, elles ne perdent pas. Elles continuent quand même à prendre des points. Voilà, on ne sera pas toujours brillant comme on a été par séquence contre Bourg-en-Bresse. Donc, le jour où on est moyen, est-ce qu'on est capable, à un niveau moyen, d'être quand même efficace ? C'est la question et c'est mon souhait en tout cas. C'est mon souhait parce que les équipes qui durent, c'est celles-ci. Celles qui, en étant dans un jour pas terrible, prennent quand même des points.